Alors, je commence avec deux exerges de Derrida, bien sûr. La première vient d'un texte qui s'intitule « Le dessin par quatre chemins » et la seconde vient du séminaire « La bête et le souverain ». Alors, je les enchaîne. Pour dire les choses carrément, à gros traits anguleux, et pour mettre le dessin au carré, voici donc quelques lignes de force. Dessiner, désigner, signer, enseigner. N'a-t-il pas toujours été difficile de dissocier ces quatre chemins et d'effacer l'attrait que ces opérations exercent l'une sur l'autre? Je passe un bout. Et surtout, vers l'enseignement, à savoir la discipline, l'expérience organisée de ce qui s'apprend, de ce qu'on apprend soi-même ou de ce qu'on apprend de l'autre à l'autre, fût-ce dans le cas d'un ductus génial et même là où l'institution n'est plus à la mesure d'une expérience inventive. Pour consoler peut-être René de son expérience traumatisante de l'année passée. La deuxième exergue. J'entends par là plus ou moins consciemment ou télépathiquement ou somnambulatoirement du dedans de moi, intimé ou de très loin dehors, enjoint. Je voudrais, avant de suivre quelques pistes du séminaire La bête et le souverain, deux volumes d'un même séminaire, et pourtant déjà si contrastés, si différents l'un et l'autre, que cette différence même de ton, de rythme, de traitement, d'allure de la pensée, laisse en percevoir à quel point nous ferons des découvertes étonnantes au cours de cet immense projet d'édition, si nous pensons aux 40 années d'enseignement de Jacques Derrida, trésors de lecture à venir tels les 40 jarres d'Ali Baba qui sommeillent et donnent à rêver. Je voudrais commencer par faire écho à quelques propos de Marie-Louise Mallet, qui coédite avec Michel-Lys et moi-même ces deux volumes du séminaire. Donc, propos relatifs à la question du travail de deuil, questions à chaque instant présentes au cœur de ce travail d'édition du séminaire, en tant que part autre de l'œuvre de Jacques Derrida, en tant qu'œuvre posthume. Et posthume, c'est bien d'une certaine façon déjà le fil rouge qui traverse tout le second volume de La bête et le souverain, avec cette question de la disposition des restes et de la partition entre inhumation et incinération. « Posthume » est un mot qui mérite qu'on s'y arrête, car il suppose une ligne, une limite, entre avant et après, alors que cette limite se révèle, comme tout seuil, infiniment instable et divisible. D'une part, le posthume commence bien avant le posthume. Il n'attend pas la mort effective pour être de la partie et mort, en quelque sorte, sur l'œuvre de son vivant. Comme l'a bien souligné Jacques Derrida lui-même, du commencement, avec de la grammatologie à la fin, dans « Apprendre à vivre enfin », le posthume s'applique structurellement à toute trace écrite du « vivant déjà ». Je le cite. « Au moment où je laisse publier mon livre, personne ne m'y oblige, je deviens, apparaissant, disparaissant, comme ce spectre qui n'aura jamais appris à vivre. La trace que je laisse me signifie à la fois ma mort, avenir ou déjà advenu, et l'espérance qu'elle survive. Ce n'est pas une ambition d'immortalité, c'est structurel. Impossible de sortir de cette structure, elle est la forme constante de ma vie. Chaque fois que je laisse partir quelque chose, que telle trace part de moi, en procède de façon irréappropriable, je vis ma mort dans l'écriture. » Le posthume commence donc bien avant le posthume. Il est toujours déjà pré-posthume, en quelque sorte. « Je posthume comme je respire » écrivait déjà de manière saisissante Derrida dans « Circonfession ». Mais, d'autre part, et c'est aussi un effet que nous avons souvent remarqué lors de la réception immédiate, disons médiatique, du premier volume du séminaire, le posthume, quand il est vraiment posthume, c'est-à-dire relevant du temps de l'après, a une étrange tendance à ne pas être perçu comme tel, à s'effacer ou à être effacé en tant que posthume, précisément. Des négations, évidemment, que Jacques Derrida, plus que tout autre, nous a appris à lire et à analyser. On fait alors comme si le séminaire « La bête et le souverain » était vraiment un livre de Jacques Derrida, conçu et signé par lui, naturellement et sans médiation. Effet de réception intéressant et qui appelle réflexion quant à la possibilité de tracer et de maintenir la limite intacte entre le pré-posthume et le post-posthume. Cela dit, si, comme l'écrit Derrida dans le séminaire « La bête et le souverain », tous les écrits sont posthumes, chacun à sa manière, même ceux qui sont connus et publiés du vivant de l'auteur, il reste aussi, et c'est de toute évidence notre situation désormais, qu'il y a, je le cite, « à l'intérieur de cette généralité du posthume, à l'intérieur de la trace comme structurellement et essentiellement et par vocation destinale, posthume ou testamentaire, il y a, dit-il, une enclave plus stricte du posthume, à savoir ce qu'on ne découvre et ne publie qu'après la mort de l'auteur ou du signataire. » Dans une communication intitulée « Pourquoi publier les séminaires de Jacques Derrida » donnée au colloque cinq ans après qu'il y a eu lieu à Naples en octobre 2009, Marie-Louise évoquait à deux reprises, avec une certaine insistance donc, l'image de ces gardiens du deuil à venir que nous sommes devenus, et aussi plus particulièrement ceux qui, parmi nous, ont pris la responsabilité de la publication posthume des séminaires. Gardien du deuil, fut-il à venir ? Cette expression, à cause de sa consonance avec le tout aussi problématique « devoir de mémoire », reste pour moi une source de protestation muette. Non pas, évidemment, pour nier ou dénier qu'il y a bien là deuil, mais pour interroger plutôt cette garde du gardien, en mettant l'accent sur le travail, plutôt, dans cette expression hélas trop figée de « travail de » ou « du deuil ». Car on sait à quel point Jacques Derrida s'est employé à réveiller ce concept même, en soulignant la force d'attraction qui s'exerçait entre ces deux mots, comme le montre bien ce passage de « à force de deuil ». Je le cite. Quant au travail, mais que fait-on quand on travaille ? Quand on travaille sur le deuil, sur le travail du deuil, quand on travaille au travail du deuil, on fait déjà, oui, déjà, un tel travail. On l'endure dès ce premier moment, le travail du deuil. On le laisse travailler en soi. On s'y autorise. On se l'accorde. On l'accorde en soi. On se donne cette liberté de la finitude, la plus digne et la plus libre possible. On ne peut pas tenir un discours sur le travail du deuil sans y prendre part, sans se faire part de la mort et d'abord de sa propre mort. On devrait pouvoir dire, je m'y étais risqué naguère, que tout travail, tout travail, est aussi travail du deuil. Tout travail, en général, travaille au deuil, de lui-même, même quand il a le pouvoir de donner naissance, même et surtout quand il prémédite de donner le jour et de donner à voir. Le travail du deuil n'est pas une espèce parmi d'autres possibles, une activité du genre travail. Ce n'est en rien une figure particulière de la production en général. C'est dans chaque fois unique la fin du monde. Dans ce travail d'édition, il s'agit donc au premier chef de faire droit à ce travail du deuil ou de deuil au double sens de l'expression. Et on peut souligner d'entrée de jeu la puissance de ce « tra », ce sont en quelque sorte les quatre chemins constamment frayés dans ce séminaire par Jacques Derrida, traversés, transmissions, trajectoires, traductions, dès lors qu'il est question de l'expérience, et c'en est bien une au sens fort du terme, de l'enseignement pour lui. Par ailleurs, Jacques Derrida a également souligné plus d'une fois, et notamment dans Fichu, qu'il en allait pour lui dans la veille d'une toute autre vigilance que celle de la seule conscience. J'aimerais croire, j'aimerais penser que notre travail, qui vise la transmission et le transfert de cette part si ample et encore inexplorée de son œuvre, a lui aussi partie liée avec ce mot « veille » plus qu'avec la seule garde de vigile ou de sentinelle. « La veille », écrit ailleurs Jean-Luc Nancy, « c'est ce qui oblige le regard à discrétion, à baisser la lampe ou à diminuer l'éclat de l'écran, car le regard de veille n'en est pas un de spectacle, ni d'observation, ni d'inspection. En accomplissant ce travail d'édition, nous ne pouvons sans doute pas éviter ces risques inhérents à l'entreprise d'exposition indiscrète d'un corps d'écriture au travail, mais l'essentiel du geste devrait loger ailleurs. Nous aimerions en effet que soit sensible non pas seulement la précision, la sobriété et la probité du mens attendu de nous, mais aussi quelque chose de cette lecture attentive et silencieuse déjà à l'œuvre dans la veille, quand elle n'est pas seulement vigile en alerte et surveillance. Deuxième remarque préliminaire. Je voudrais également faire écho à ce que Marie-Louise Mallet dit de la difficulté de notre tourment, écrit-elle dans ce texte, qui reste la nôtre, même une fois le travail effectivement bien entamé quant à la légitimité de ce projet d'édition. Certaines traces inscrites dans l'œuvre même de Jacques Derrida laissent penser qu'il n'aurait peut-être, mais ce peut-être ne peut faire l'objet d'aucune assurance à son tour, qu'il n'aurait donc peut-être pas été opposé à cette édition de son séminaire, du moins en tant que question de principe. On peut en effet mentionner à cet égard divers cas qui semblent aller dans le sens de cette décision. Politique de l'amitié 94, par exemple, se présente explicitement comme l'expansion de la première séance du séminaire de 88-89, et l'on y retrouve en fait la trace d'autres séances aussi. Derrida exprime là clairement le vœu, je le cite, de préparer plus tard la publication d'une série de travaux de séminaire. Deux séances du séminaire sur l'hospitalité furent revues par lui et publiées en 97, donc de l'hospitalité, de même que deux autres séances du même séminaire parurent en traduction anglaise dans Acts of Religion en 2002. On remarquera d'ailleurs à cet égard que Derrida avait révisé très soigneusement les séances en français sur nombreux points de détail, alors que les séances traduites en anglais ont été laissées par lui dans un état beaucoup plus brut, ce qui indique déjà des différences intéressantes selon les langues. Enfin, troisième exemple éloquent, mais il y en aurait sans doute de multiples autres, Derrida remania plusieurs séances de son séminaire sur le parjure et le pardon dans le cahier de l'Erne, paru en 2004, de même que dans le long texte intitulé Versonung Ubuntu, pardon, quel genre, qui correspond à trois séances de ce même séminaire publié dans un numéro de la revue Le genre humain, également paru en 2004, l'année de sa mort. Sans que ce relevé prétende à la moindre exhaustivité, il indique bien que Derrida estimait que son séminaire constituait une part vivante, active de son corpus, et il y puissait abondamment, plusieurs livres ou entretiens gardant avec cette source, ce véritable lieu d'élaboration de sa pensée, un lien évident. Mais, ceci dit, et même si l'on sait que certaines séances de ses séminaires ont parfois été reprises par lui dans des colloques ou en vue de la publication, en dépit donc de ses précédents qui paraissent bien cautionnés, voire autorisés, le présent projet d'édition, il n'en demeure pas moins qu'aucun vouloir dire, et comment pourrait-il en être autrement dans la logique même de l'analyse inlassablement poursuivie par l'auteur de la voie et le phénomène, aucun vouloir dire ne saurait assurer la décision concernant cette expansion de l'œuvre posthume qui accroît déjà et continuera d'accroître, de faire pousser, fusis et pulsions, les limites de l'œuvre publiée, une œuvre qui a toujours été faite, Jacques Derrida n'a cessé de nous le rappeler aussi pour se passer du signataire. Ce tourment des éditeurs de Derrida ne peut donc être apaisé, même une fois la responsabilité assumée, seule et à plus d'un et d'une, et ça fait déjà partie aussi de la particularité du lègue Derridien que nous soyons toujours à plus de deux ou même trois pour éditer chacun de ces séminaires. Donc, ce tourment ne peut, même avec la responsabilité assumée, être, si on veut, écarté. Bien plus. On pourrait dire que c'est la logique aporéthique même de l'œuvre Derridienne que nous demeurions dans cette indécision quant au bien fondé du projet. Car comment, en effet, un auteur, Derrida, mais aussi tout autre, pourrait-il jamais commander quoi que ce soit par rapport à l'avenir de son œuvre après sa mort ? Nous sommes bien ici dans l'épreuve de la souveraineté impossible, déposition et consécration, amortissement, mortification et vivification à la fois. Toute la réflexion menée dans la bête et le souverain est non seulement dans les motifs plus explicites de l'incinération et de l'inhumation et des fantasmes de deuil qui accompagnent l'une et l'autre de ces opérations, mais ainsi déjà en scène du « dedans » du séminaire les questions qui nous agitent dans la pratique de notre travail. Mais aussi, et le tourment n'est pas moins grand, cette part spectrale de l'œuvre posthume, autrement spectrale que l'œuvre publiée du vivant qui l'était déjà, appelle pourtant aussi la survie et l'héritage. Comment oublier les questions qui hantaient à cet égard Derrida dans Apprendre à vivre enfin quand il évoquait cette épreuve extrême, ce sont ses mots, de l'ex-appropriation? Je le cite. Chaque fois que je laisse partir quelque chose, que telle trace part de moi en procède de façon irréappropriable, je vis ma mort dans l'écriture. Épreuve extrême, on s'exproprie sans savoir à qui proprement la chose qu'on laisse est confiée, qui va hériter et comment. Y aura-t-il même des héritiers? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui plus que jamais. Elle m'occupe sans cesse. Il est clair que la décision d'éditer ces séminaires a tout à voir avec cet apprendre à lire infini et interminable qui leur approche encore du dit travail de deuil que Derrida, dans une parenthèse d'une portée inouïe, a posé comme une expérience équivalente ou peut-être même plus importante que le vivre même. C'est dans Apprendre à vivre enfin. La phrase est celle-ci. Le lecteur, lequel apprendra à lire, à vivre, cela qu'il n'était pas habitué à recevoir d'ailleurs. Ce séminaire nous apprend donc à le lire encore autrement, à nous demander ce qui s'apprend et ce qui s'enseigne ainsi. Lire ou vivre, cela peut-il s'apprendre, s'enseigner? Peut-on apprendre par discipline ou par apprentissage, par expérience ou expérimentation à lire, ce qui s'appelle lire Jacques Derrida? C'est peut-être, in fine, la seule question qui motive et justifie vraiment tout ce projet. Ces quelques remarques se tiennent donc au bord, sur la limite ou sur ce seuil dont Derrida participe bien dans la douzième séance du premier volume du séminaire. Et nous pouvons nous demander si nous ne le passons jamais ce seuil chaque fois que nous prenons une décision petite ou de conséquence virtuellement plus importante que ce que nous croyons en savoir à ce moment et en ce point textuel du corpus comme éditeur de ce séminaire ou si, au contraire, nous ne restons pas très précisément sur cette arête à continuer de sentir le sol de cette phrase, le sol de cet enchaînement trembler, bouger sous nos pas. Cette question du point dans son rapport au tracé est de fait intéressante en elle-même car elle porte d'emblée toute la question du méthodos, méthode et chemin, si présente partout dans tout ce corpus du séminaire, constamment préoccupé, on dirait mieux traversé, transporté par ce qu'il porte, soit cette inquiétude constante quant au frayage, à la progression, à l'ouverture d'un tracé et, d'entrée du jeu, il faut souligner que ce n'est pas la question secondaire, subordonnée, mais bien l'enjeu philosophique même de la différence avec un A, rejoué en chacun de ces points. Au sujet de cette ponctualité dans son rapport aux traits d'ensemble, on pourrait rappeler avec Jean-Luc Nancy qu'elle est toujours à l'œuvre dans toute la topologie, tropologie différentielle chez Derrida. Je cite Nancy, c'est dans le récent Identité. Le point, par définition, est sans dimension. Le tracé, lui, peut frayer les voies les plus lointaines, les plus contournées, enchevêtrées, brouillées même, mais il est toujours tracé à partir d'un point, tracé du même point. Un point et un labyrinthe, voilà le secret d'une identité. De l'un à l'autre, contact permanent et déhissances permanentes, on est donc voué soit à perdre l'un, soit à se perdre dans l'autre. Plus que tout autre aspect, c'est sans doute ce point infinitésimal et ce caractère infigurable du tracé qui nous importe dans ce séminaire, comme d'ailleurs dans tout ce qui est à l'œuvre, dans toute l'œuvre de Derrida. En tout cas, ce qui fascine dans le cours de ce discours, c'est sa manière de s'engager ou de s'interrompre dans son trajet en tel et tel point précis. C'est sa façon d'être sensible au recoupement et intersection, aux bifurcations et surtout au rythme de la pensée. Je ne donnerai qu'un exemple de ce souci constant chez Derrida quant à la progression à ce qui, dit-il, nous tient en mouvement ou en haleine, comme il le dit aussi. Ces exemples sont très nombreux dans le séminaire La bête et le souverain, mais je vais plutôt prendre un exemple à partir du séminaire sur le parjure et le pardon que je viens de commencer à travailler depuis janvier. Ce sera le prochain dans X années. Je cite ce passage-là parce que je le trouve très révélateur de la démarche de Derrida dans ce séminaire-là, mais dans l'ensemble de son corpus. En m'excusant auprès de vous pour le long détour et surtout pour le trajet en zigzag ou en slalom, le trajet peut-être délirant. Vous savez que délirer est délirare et cela veut dire sortir du sillon, s'écarter de la ligne droite, extravaguer dans l'aberration. En m'excusant donc auprès de vous pour le long détour et surtout pour le trajet en zigzag ou en slalom, pour l'itinéraire sans itinéraire et peut-être délirant que j'impose à votre patience, je vais plaider les circonstances atténuantes en indiquant le cap de cette course apparemment errante, planétaire en vérité. Vous savez que le mot planète veut dire « astre errant » du mot grec pour « errance » avec lequel nous avons rendez-vous chez Platon en fin de séance. Course errante, donc peut-être délirante et folle en vérité, je vais indiquer le cap provisoire de ces détours zigzag, digression, errement, délire, affolement par deux repères fixes, deux piquets, deux références tables, Saint-Augustin et Rousseau seront ces deux piquets. Ils sont d'ailleurs depuis longtemps parmi mes piquets préférés, mes fous à moi. Passage très intéressant du point de vue méthodologique où une folie doit veiller sur la pensée, comme Derrida l'a toujours dit, et où l'on trouve en effet réaffirmé cette nécessité double du point, les deux piquets, repères fixes et du tracé, détours, courses errantes, itinéraires sans itinéraires décrits par Nancy. De même que se trouve aussi réaffirmé la prédilection de Derrida pour l'événement, c'est-à-dire pour l'imprévisible, tout ce qui ne peut surgir, arriver précisément que dans ou grâce, grâce à ces petites excursions associatives, un autre écart de slalom ou un zigzag, comme il est dit plus loin dans cette séance. Très peu de penseurs, de philosophes ou même d'écrivains, et seulement les plus forts, sont capables de restituer quelque chose des processus primaires dans le mouvement de leur écriture, de leur pensée en mouvement. Derrida comme Freud, et je tiens à citer Freud à cause du méchant pamphlet de Michel Onfray qui paraissait hier, donc Derrida comme Freud, qui n'hésite jamais à signaler ses incertitudes, ses incomplétudes, les impasses ou les points d'obscurité qui résistent à son avancée, est l'un de ses rares penseurs. De lui comme de Freud, on pourrait dire que la pensée procède ici de l'ouverture à une poussée venue des profondeurs toujours plus énigmatiques et dérobées à l'analyse même, en quelque sens qu'on prenne ce mot. Ce qui importe dans le frayage de la pensée chez Derrida, c'est qu'il ne consiste en rien d'autre qu'en un frayage d'accès, chaque fois singulier, à ceci qu'il n'ait pas d'accès à quelque dévoilement ou sens primordial. En tant que pensée, comme le dit Nancy de Freud, mais je le dirais ici de Derrida, sa règle ne peut être que dans une façon de différer sa propre identité. L'analyse déridienne, comme la freudienne, n'a ainsi d'une certaine manière ni méthode si l'on garde en vue que méthode reste liée à l'idée du droit chemin, ni objet, ni savoir. Elle ne cesse de se déplacer vers des hypothèses ou vers des conjectures toujours plus expressément aventureuses, vers des modèles moins modélisables ou constructifs. Et c'est là ce qu'elle rend sensible au premier chef et tout particulièrement dans le cours de ce cours, par son écart, sa poussée, sa manière de tracer, de retracer le jeu des forces qui sont à l'œuvre dans l'objet qu'il est en train d'analyser. Et c'est bien cette poussée qui, plus que tout, importe. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans tout le travail si intense de la dernière année du séminaire, la bête et le souverain, alors que Derrida interroge la poussée du Valten et des guerriens avant toute différenciation entre être et étant, c'est précisément le tribe, le traiben, le pulsé de la pulsion qui viendra se conjuguer à un autre verbalement capital dans tout ce travail, tragen. Le tribe, poussée, croissance, pulsation de la pulsion même, c'est le nom trouvé par Freud et relancé avec force par Derrida ici pour dire toute cette ouverture, cet effort, voire ce forçage de sens d'avant et d'après la signification quand, dit Nancy, la parole s'efforce de laisser parler ce qui précède la parole même, la signifiance à l'état naissant. Et c'est cette poussée que l'on est je reprends ma phrase et cette poussée où l'on est comme emporté par ce qu'on est chargé de porter, tragen, c'est aussi celle de la parole de Derrida dans ce séminaire. Par ailleurs, pour aborder ce corpus des séminaires d'un autre angle, vous aurez compris que je suis moi-même dans cet exposé par quatre chemins une ligne tout en pointillés et en zigzag, on pourrait également rappeler, non sans pertinence, mais avec quelque inquiétude, les propositions d'Eridienne au sujet de l'archive même. Car plus et mieux que quiconque Derrida a terrorisé avec force les apories liées au mal d'archives dont ce projet d'édition ne peut éviter d'être affecté lui aussi. Il a en effet souvent insisté sur la violence constitutive de l'archive, celle-ci étant le lieu même de l'exercice d'un pouvoir souverain se manifestant dans chacune de ses opérations, qu'il s'agisse de la sélection, de l'exclusion, de la conservation, de la suppression, refoulement, voire de la destruction des traces archivées. Tout en gardant à l'esprit cette réflexion qui ne devrait pas nous laisser en paix devant chacune des décisions que nous sommes amenés à prendre au nom de règles ou de normes éditoriales et comment les éviter, on peut néanmoins aussi faire droit à des arguments externes à l'œuvre pour questionner le bien fondé de ce projet d'édition. Car ce projet d'édition du séminaire se justifie également de l'extérieur. Quitte à aller un peu, pour une fois, contre le gré de Jacques Derrida qui a, on le sait, souvent marqué son aversion à l'endroit des effets de génération et autres amalgames douteux liés à l'actualité, à la contemporanéité, etc., effets de génération que ce colloque induit dès son intitulé Barthe-Deleuze-Derrida-Foucault en regroupant les noms de ses penseurs dans une catégorie générique, celle des cours et séminaires qui leur est supposée commune, faisant ainsi corpus de singularité irréductible, il est clair aussi que tout ce pan du travail philosophique de Derrida en tant qu'enseignement nous importe aussi par la mise en rapport avec d'autres corpus d'écrivains ou de philosophes. Car l'apport de l'œuvre de Derrida, les effets de sa pensée débordent à l'évidence ses propres limites et cette part posthume de son travail comporte un intérêt supplémentaire en ce qu'elle dépasse en quelque sorte l'œuvre elle-même en mettant au jour de manière privilégiée sa fabrique éditoriale, selon l'expression d'Olivier Corpet, le directeur de l'IMEC. Ce rapport au genre même du séminaire en tant que méthodos est de fait constamment activé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mis en abîme et réfléchi dans le cours du travail accompli dans le séminaire même, soit par exemple des allusions explicites au séminaire de 29-30 de Heidegger où le philosophe allemand enseigne Louis Diot de sa chaire ex cathédra, ce qui implique tout de suite une comparaison avec ce que Dérida fait ou ne fait pas lui dans son propre séminaire, ou encore, soit de manière plus discrète ou cryptée tout au long encore donc du travail à travers le comment s'orienter qu'ancien qui revient comme un véritable leitmotiv ou encore l'expérience de la revenance éprouvée par Robinson devant l'empreinte, je cite, la trace de pieds nus qui pourrait être le sien ou celui de l'autre sur ce chemin qu'il peut avoir déjà emprunté ou qui reste le chemin de l'autre. Mais comment en effet lire cours ou séminaire? Comme l'argumentaire de ce colloque le saisit à justation en soulignant la nécessité d'interroger les enjeux tant théoriques que pratiques, techniques, rhétoriques, déontologiques et éthiques qui veulent en effet être traités dans une perspective plus large que celle de la dynamique propre à chaque oeuvre ou auteur singulier, on peut se demander ce que cette fabrique de l'oeuvre en visant particulièrement l'enseignement, l'archivation donc d'une parole vivante, fait apparaître en pérennisant l'événement d'une parole. Il faudrait d'ailleurs d'ores et déjà compliquer cette proposition puisque, d'une part, dans le cas du séminaire de Derrida, il s'agit non pas de la transcription d'une parole orale, l'accam ou de l'oeuvre, ni de notes ou de fiches, ni de leçons en Foucault, mais bien d'un texte écrit en vue de la parole, donc de sa lecture à voix haute et même, je dirais, un peu précieusement à haute voix comme on pourrait en parler d'une manière prosodique, donc de sa lecture à voix haute dans une certaine scène ou dispositif tenant étroitement compte de l'auditeur et précisons qu'il n'y va pas à cet égard seulement de la rhétorique au sens restreint du terme, mais chez Derrida d'un corps à corps avec la langue française, un corps à corps turbulent mais primordial où tout l'enjeu se fixe, où l'essentiel est en jeu à chaque fois dans ce corps à corps avec la langue. D'autre part, il faudrait aussi convoquer ici toute la réflexion de Derrida quant à l'événement, lui-même soustrait à une ontologie de la présence pure pour justement inquiéter la limite de ce qui se passe ici entre ce qui est inscrit ou archivé et l'événement qui est produit par cette archivation même et qui ne se confond pas avec le support, le corps, la matière de l'archive. Mais cela nous entraînerait trop loin. Qu'il suffise donc de dire que les choses sont plus compliquées et que quand on parle d'événements et plus encore d'événements textuels dans le séminaire ou dans le reste de l'œuvre de Derrida, il faudrait garder à l'esprit cette proposition qu'il a lui-même archivée dans son œuvre et qui inquiète justement cette délimitation entre performance, présent et événement. Comme le soulignent aussi de manière pertinente les organisateurs du colloque, en fondant ses choix sur un certain imaginaire de l'auteur dont elle publie l'enseignement, l'entreprise éditoriale, se révèle partie prenante d'une relecture des grands penseurs. C'est là une très intéressante question en effet et qui devrait également nous retenir d'autant plus peut-être qu'il est difficile pour la partie prenante de garder assez d'acuité et de distance pour s'auto-analyser avec quelque efficace. Pour l'instant, je dirais seulement que les éditeurs de l'œuvre de Derrida, tout comme ses lecteurs sans doute, font sans cesse l'épreuve de l'aporie décrite par lui dans le séminaire sur le parjure et le pardon et qui prend la forme suivante. Il s'agirait à la fois de ne pas toucher et de toucher, de ne pas ajouter à l'œuvre d'une part et de ne pas la diminuer d'autre part. de respecter sans trahir, de trahir aussi pour rester fidèle. Risques redoutables auxquels s'affronte l'éditeur qui se sent à l'avance inscrit, voire prescrit dans l'œuvre qu'il donne à lire. Je cite un passage maintenant tiré de ce séminaire inédit du séminaire et le parjuré. Pardon, je voulais vous faire une sorte de cadeau en anticipation de ce qui viendra. Donc, une scène dans laquelle Derrida évoque en des termes saisissants ce double écueil qui gâte le lecteur et qui est à la fois la promesse et la menace de sa lecture comme de la nôtre. Je signe. Je signe. Beau lapsus. Je cite. Ceux qui n'entendent pas ce témoignage prophétique, cette attestation, car cet apocalypse est une attestation, un serment, un je-signe testimonial. Ceux qui ne reçoivent pas ce témoignage, ceux qui n'y souscrivent pas, ne le contresignent pas, ne contresignent pas ce livre et veulent encore y ajouter quelque chose, y ajouter ou y retrancher quelque chose, ceux qui veulent écrire en somme, écrire encore autre chose, de plus ou de moins, leur nom ou en leur nom, par exemple, et donc ne deviennent pas des frères et bien ceux-là, ils seront punis par Dieu et punis à mort, c'est-à-dire retranchés du livre, de l'arbre de vie, de la cité de Dieu, de la ville sainte. Vous aurez compris qu'il est en train de commenter ici Saint-Augustin, ce sont même les derniers ou les avant-derniers mots de cette terrible apocalypse, de cette terrifiante révélation, car apocalypse, vous le savez, veut dire dévoilement, révélation de la vérité. Il reprend, cette menace adressée à ceux qui, en somme, écrivent autre chose parce qu'ils manquent de foi, ne font pas foi ou ajoutent leur signe et leur écriture parce qu'ils n'ajoutent pas foi au texte premier est l'espace ouvert à toutes les inquisitions à venir puisqu'il y aurait dans le livre même auquel il faut accorder sa foi comme à un témoignage tout serment, il y aurait dans ce livre la prescription comme la description du châtiment qu'en court, ceux qui n'y croient pas au livre y ajoutent quelque chose. Le châtiment des incroyants fait partie du livre, il est écrit, comme on dit, il est au programme de la prescription et c'est lui qu'il faut aussi savoir lire. Vous imaginez comment on se sent quand il faut éditer Jacques Derrida en lisant ce passage. Donc, vous l'entendez bien à la lecture de ce passage apocalyptique au sujet de la lecture et éditer, c'est bien une forme première sinon primitive de la lecture. Les éditeurs du séminaire sont souvent en proie à ce fantasme lui-même inscrit dans le texte, soit la peur d'amoindrir ou de diminuer par omission ou activement d'enlever donc quelque chose à cette œuvre de pensée, de ne pas suffisamment entendre le témoignage, de changer quelque chose au livre, d'y ajouter ou d'y retrancher, alors que ce lecteur, nous, nous y sommes compris, dit Derrida analytiquement dans le livre, compris au sens d'un inclus, inscrit, prescrit, décrit, textuellement comme il l'écrit. Voilà donc bien le risque encouru que ce travail soit seulement une réduction diminutive de l'œuvre de Jacques Derrida. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps ou peu? Pour une conclusion peut-être? Oui. Je saute, mais sauter, c'est pas mal. Dans « Acheter pour la vie », c'est-à-dire, Derrida aura, aura selon cette modalité du futur antérieur qu'il aura tant interrogé, mis en garde contre toutes ses tentations de lecture arraisonnante, tentations génétiques, programmatiques, effets de cohérence et de cohésion homogénéisante, téléologie, qui consiste à vouloir rétrospectivement lire d'avance tous les futurs antérieurs de l'œuvre, ce qu'on peut toujours faire, dit-il, mais qu'on ne peut ni ne doit jamais faire. Ce n'est donc pas cela qui devrait d'abord nous retenir à la lecture de son séminaire, ni avant-texte, ni brouillon en vue de, ni télévision, ni rétrospection, mais la manière ô combien plus unheimlich par laquelle l'avancée, le lire d'avance et toujours d'avant qui se devance de Derrida, tient de l'événement d'une puissance performative autre. Car ce qui est toujours aussi unheimlich ou étonnant ou uncanny chez Derrida, c'est la manière dont programme et aléas, calculs et événements, inventions et démonstration, sont précisément à penser ensemble. Ainsi, comment peut-il, au moment où il amorce le cours du séminaire, avoir une idée aussi précise de l'entrelac textuel qui sera le sien alors qu'il n'est pas encore formé? Par ailleurs, le mode d'exposition d'argumentation de Derrida, s'il est rigoureux, minutieux et complexe, ne relève ni du séminaire restreint à caractère quasi-confidentiel, ni simplement et seulement du cours magistral et encore moins du style régalien de la leçon, comme le suggère la description d'une séance à laquelle j'ai participé en novembre à Cité-Philo où on pouvait lire ceci, qui est amusant, mais bon, l'enseignement dramaturge qu'à Derrida œuvre en conférence tellement magistrale que la question de son propre rôle de souverain, d'enseignant souverain ne peut pas ne pas être opposé, même si l'énergie et la force parfois presque brute de son écriture, de ses marquages de territoire, de ses déplacements à pas de loup ou pas, nous font sentir que la bête, l'animal à l'œuvre, c'est bien lui, en deçà et au-delà de tout ce qui n'aura pas été dit de la non-dite bête. En m'éloignant de cette description amusante, mais un peu trop facile qui consiste à rabattre la question analysée sur celui qui la déploie, le philosophe plaisamment pris et capturé en bête de scène, je dirais plutôt que l'apport du séminaire de Derrida à la relance interprétative de son œuvre se fonde plutôt d'un point de vue épistémologique sur l'éclairage du rapport de l'auteur à son œuvre en tant qu'il implique un dispositif d'écriture qui témoigne de la construction elle-même. C'est là, je crois, l'essentiel et je vais terminer sur deux citations qui, là encore, nous conduisent à l'essentiel peut-être de l'intérêt pour répondre à la question de Sophie. Pourquoi on a envie d'entendre la voix de ces morts vivants, de ces vivants morts qui sont tellement plus vivants que nous parfois. Alors, je termine sur cette question. de fait, ce qu'on cherche à retrouver dans ses séminaires, dans le cours du cours, dans sa course et son discours, ne serait-ce pas cela et peut-être seulement cela pour l'essentiel, le corps, le corps du corpus, son cœur, corps, encore. Encore une fois, c'est Derrida qui nous conduit à le penser quand il affirme l'expérience inventive de sa propre lecture en ces termes. Je le cite, il y a un entretien. Ce que j'essaie de faire à ma manière, sans oublier si possible le texte écrit, c'est de retrouver le corps. Qui est le corps de Heidegger ou de Nietzsche? C'est ce qui est passé en général sous silence. Et cette façon de passer sous silence le corps est déjà le premier geste de qui écrit. On écrit, on abandonne la trace au papier et à la publication, ce qui est une manière de retrancher le corps. Il s'agit donc de retrouver le corps, le corps du corpus, si l'on peut dire. Non pas pour le sauver ou le rendre à nouveau présent, mais pour le saluer sans le saluer, le saluer là où il n'y a plus de salut pour lui. Car il n'est pas question, bien sûr, de retrouver le corps de Platon ou d'Heidegger, mais de voir dans le texte ce qui est dit du corps, ce qui reste du corps, ce qui symptomatise le corps ou l'inconscient. Au fond, corps est ici le mot qui vient à la place de l'irremplaçable, à la place de ce qui ne peut pas laisser la place, le mot corps que je n'utilise pas par opposition à l'esprit, c'est ce qui dans la signature est inimitable, irremplaçable, singulier, ne se laisse pas remplacer, alors que l'écriture consiste tout le temps à remplacer. La question est donc celle du remplacement de l'irremplaçable. Comment un corps s'expose, s'exproprie, en laissant partir sa marque à partir de sa marque. Ce que le séminaire de Derrida nous offre de plus précieux loge donc à cette enseigne de l'enseignement. Je n'ai jamais écrit pour le théâtre, mais mon sentiment, c'est que quand j'écris quelque chose, même un texte de philosophie très classique, ce qui m'importe le plus, ce n'est pas le contenu, le corps doctrinal, c'est la mise en scène, c'est la mise en espace. J'aurais l'impression que quelqu'un me lit bien s'il lit les textes les plus universitaires de moi, les plus académiques, en s'intéressant à la mise en espace, à la mise en scène. Cette lecture reste assez rare, mais c'est cela qui m'intéresse, je vous le confie, c'est cela qui m'importe beaucoup plus que le contenu de ce que je raconte. Dans cette perspective, on peut penser que le séminaire répond de manière exemplaire à ce désir de la mise en espace de la pensée, différence en marche encore et toujours, et ouvre une scène de lecture aussi rare qu'original dans le corpus déjà si vaste de Jacques Derrida. Merci beaucoup. Merci.